Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Roma Universalis 4. Donc nous étions dans deux batailles, on n'a pas vraiment l'avantage là-haut, quoique ils ont perdu du monde quand même, nous on a nos deux unités qui sont sur les flancs, en espérant que Barium vienne nous aider mais j'en doute, et c'est surtout ici qu'il faut qu'on garde un oeil, parce que ça risque d'être un peu chaud. Ça va, ça a bien se passé, par contre ça là-bas c'est mort. On va retraite avec nos deux régiments, laisser les régiments de notre allié se faire malheureusement décimer, lui il vient en soutien, c'est cool, on a gagné, ok, on regroupe nos armées, on se prépare à aller éclater l'adversaire. On n'a que 22 000 d'effectifs, on combine, on va dire, aux gens de s'attacher à nous. On va rester dans notre terrain pour pouvoir régénérer plus rapidement nos troupes. Ça vaudrait le coup quand même d'aller se le faire alors qu'il a très peu de morale quand même, mais j'ai bien envie d'aller me tenter d'attraper celui-là au vol. Non, je ne vais pas l'avoir, je pense, dommage. Donc on va revenir. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça ? Arrêtez de faire des pop-ups dans tous les sens. On a toujours le... ouais, on a toujours la supériorité. Cool ! Ouais, bon ça c'est pas vraiment un modificateur super passionnant, mais bon. Alors, toi t'arrives le 3 novembre, moi je peux y être le 5. Malheureusement, c'est pas le premier du mois, mais c'est juste des farmlands, donc là normalement, t'as 7 de cavalerie contre toute mon infanterie. Ça risque de faire mal, on va voir ce que ça donne. Ok, les mecs ils ont beaucoup d'infanterie, beaucoup de cavalerie. Ouais, on le défonce. Dans les phases de choc, on prend cher quand même. Surtout quand il y a 19 000 hommes supplémentaires qui débarquent. Boum, 25. Oh, est-ce que ça va passer ? Pas sûr, hein. Oh, le 0 il fait mal. Allez, les 4 000 hommes, là j'ai bien... Putain mais barium, c'est vraiment un enfoiré barium. On est en train de perdre beaucoup de monde, mais ça va, ça tient la ligne. Oh, le 7 et 2, 9. Allez, allez, voilà, on a gagné. Ouh, c'était... On s'est fait massacrer, littéralement massacrer. Alors, on va renvoyer tout ça à la maison. Je suis quand même surpris, on a quand même gagné cette bataille. Voyons voir. Ouais, je voulais pas perdre la bataille à cause du Cassius Belly, quoi. C'est important de ne pas la perdre. Donc, on ne vous attache pas à ces unités. Ok, on a pris la province de Lucas. On va essayer de choper ça. Oh, raté. Dommage. Ok, donc on va renvoyer en renfort 1 000 hommes. Déjà, ça te pris. Ben, renfort. Si je me sors... Non, les mecs, ils restent collés à moi. On prend beaucoup d'intrition, là ? 2% quand même, hein ? À cause du druidisme. D'accord. Bon savoir, ça. Est-ce que... Ok, ok. Je peux faire sortir des gens ? Pas encore. On va essayer de... Non, si j'essaie de me faufiler, si je me fais choper, j'ai des hommes qui meurent. On va essayer de faire sortir Ligure rapidement. Ça me saoule, ce truc-là. Je vous le dis, ça me saoule. Sérieux. J'ai presque envie d'envoyer ma flotte rien que pour que ça arrête. Honnêtement. Arrête. Stop. Tu sors ou tu rentres, quoi. On est à 16 000 d'effectifs. Ça va, ça se re-remplit vite, quand même. Là, non. Toi, tu as cela. Ok, sélectionne-moi ça. Est-ce que tu peux assiéger ça ? Avec lui, peut-être ? Oh, merde. Ça me fait chier. J'étais bien avec mes deux stabilités, moi. On va pour la tradition républicaine, mais par contre, il va falloir sérieusement que je change de... Alors, toi, tu arriverais le 25 mai. Attendez, je suis à combien de sièges ? Ouais, j'ai quasiment pas avancé. Si je pouvais choper ces 8 000 hommes, ça serait parfait. J'arriverais le 31, moi. Tu sors, tu arrives le 30, et moi le 31. Ça, ça me va pas. Là, j'arrive le 31 aussi. Fuck ! Mais c'est que t'es rapide, toi. Voilà, dans le doute, j'essaie d'évacuer mes 0,9 000 hommes. Ça me va, ok. Alors là, par contre, il va pas falloir que je le garde, malheureusement. Mais vu que je suis dans une guerre, si je vais le garder pour le moment, putain, je vais plus avoir du tout de tradition. Allez, le stack, le stack, c'est pas un stack, c'est dommage. On recombine, on relaisse derrière ce qui n'est pas au max pour que ça se... Alors, pourquoi je fais ça ? C'est parce que quand on est dans notre propre territoire, on récupère beaucoup plus d'effectifs, quoi. On va essayer de choper les 3 000 hommes, là. Alors, les 8 000 vont venir en soutien. Non, ils viennent pas. Si, ils viennent. Putain, on va encore se taper les 20 000 hommes. Voilà, on est à 23. Ils prennent plus cher que nous. Oh oui, le 8 2 a fait plaisir. Oh, le 9 2. On est mollus sur les jets de dés dans cette bataille. Ok, donc ça, ça repart en arrière. Ça, ça part à l'avant. Peut-être qu'il me ferait plus de cavalerie. J'ai quoi comme idée, là ? Land d'attrition, moins 10%. Ça, c'est cool. Et surtout, j'ai la limite de force qui augmente. Donc, du coup, maintenant, nous sommes à 19 sur 29. Donc, je vais faire quelques équités. 1, 2, 3. 3, non. 4, non. Putain, j'ai du mal. 4, 5. Et le reste en astatie. Voilà, ça nous en fait 10. Ça va nous faire 29 sur 29. Ça devrait être parfait. Donc, ici. On va aller prendre cette province-là. On va se reculer ici. Est-ce que je peux laisser ? Non. Sélectionnons l'armée. Détachez votre unité. J'ai pas de sujet. J'aimerais bien en avoir des sujets. Les gens-là voulaient bien accepter la vassalisation. Ça serait cool, mais non. Ou tu vas arrêter, toi. Tu vas arrêter de faire des sorties et des rentrées parce que là, franchement, ça va mal terminer pour toi. C'est pénible. Faut rester calme. Restons calme. Zen. Zen. C'est qu'une pop-up à la con. Ok. On a réussi à convertir les hérétiques de Pise. Ça, c'est cool. Alors. Stop. Arrétium. Arrétium. Ouais. C'est dans nos environs. Donc, on y va. Aux environs de nos armées. C'est ça que je voulais dire. Non, détachez-vous de mes unités et je veux que vous alliez attaquer l'ennemi. Tout simplement. On va se mettre ici. Pendant ce temps, on va combiner toutes nos armées qui sont en pleine production. Voilà, on a nos cavaleries qui sont en train d'arriver. Parfait. Les légions romaines vont vraiment commencer à ressembler à des légions romaines. Ok. Hop là. On a combien là ? 27 sur 29. On en a encore 2 en production. Putain, j'ai dit. Il y a 20 000 hommes qui sont en train d'arriver. Ok. Attachez-vous à moi. On va essayer de se foutre ici. Allez, 7 000 hommes là, en fait. S'ils pouvaient se reculer. Toi, t'arrives quand ? Le 11 décembre. Moi, j'arrive le 12. Donc, je vais rester là. On va recombiner toutes ces armées-là. Voilà. Vous venez là. Je vais détruire celui-là. Voilà. Et par contre, on va le construire ici. Voilà. Ok. Donc, il a 21 000 hommes. C'est les armées de quoi ? Les helvétis et les ligures. Principalement. Combiné. Bon. On a les 7 000 venétis là-haut qui ne peuvent pas venir en soutien. C'est l'avantage. J'ai que 15 000 hommes ici. Je me mangerais d'en avoir un peu plus. Je peux en laisser là. Je peux en laisser ici. Si je peux les prendre en tenaille. Qu'est-ce qu'ils font ces 4 000 hommes là ? Ok. Ils prennent en tenaille ce mec là. Alors, les 11 000. S'ils vont à la bataille là-bas. Je veux bien. Ok. Donc, tu t'attaques à moi ici. J'ai envoyé mon général. En plus, c'est quoi comme terrain ? Ah, c'est juste des farmlands. Dommage. Donc. Voilà. Mon général est sur place. On est en défense. On va les éclater. Ah oui, on va les défoncer. On a beaucoup plus de cavalerie en plus. Donc, eux vont réussir. Voilà. Ça me plaise. Mon général, il a un peu de siège quand même. Donc, on va... Déjà, laisser tout ça à l'arrière. Prendre juste 1 000 hommes. Mettre le général à la place. Et renvoyer là. Ah, nouvelle idée. Missionnaire plus 1. Je veux bien. Et bientôt, on va pouvoir augmenter notre influence diplomatique. Ce qui va nous aider. On a 43% de score de guerre. C'est pas mal du tout. Alors, qui voudrait bien se sortir ? Toi, t'es encore un médium. Oh, moi, j'ai un problème de score de lassitude, là. Ah, ok. C'est parce que j'ai une province d'occupé. Et parce que j'ai des trucs bloqués. Ok. On va essayer de faire le tour pour voir. Et s'il n'y a personne, on revient dans l'autre sens. Oh. On a coulé un bateau sur la route. Ok. Voici, j'ai... Ils ont un fort ici et un ici. D'accord. Ça, c'est tellement tentant, quoi. Il n'est même pas en full moral. Voilà, le stack wipe. Ça fait plaisir. Et la réputation diplomatique. Donc ça, ça va vachement nous aider pour vassaliser un mec comme Barium. Ça y est, il accepterait. Donc, on va proclamer une garantie. Alors, après, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit en guerre. On peut appeler... Ah, bah oui, tiens. Viens rejoindre ma guerre, toi. Comme ça, il va s'occuper des LVT là-haut. Ça y est, il a rejoint. Bon, est-ce que je le garde encore ? Il commence à être chaud, mais c'est vraiment un super général, quoi. C'est ça qui m'embête. 5 de choc. Je ne peux pas trop me permettre de le perdre pour le moment. Sachant que... Bon, ils n'ont plus que 17 000 hommes, quand même. Et si je me mange les 17 000 hommes... Bon, allez, on va en prendre encore un dernier... Je pense que ça va être la dernière année, là. Ok, donc on a pris le Kania. On n'est qu'à 84 maintenant de puissance. Putain, ça redescend à une vitesse, c'est incroyable. Ok, donc on a pris ça en plus. Parfait. Ces armées-là, je vais les mettre derrière pour qu'elles soient protégées par nos... Qui c'est qui veut sortir ? Les Veneti. Il me donne Spina et Florentia. Ils donnent 10% de leur income. Alors, sur le principe, je veux bien. C'est à peu près ce qui m'intéresse. Mais je voudrais bien faire sortir les Ligures qui sont à enthousiasme bas, en premier. Voyons voir. J'avais humilié les Ligures. On était déjà à moins 19. Donc, si je les ré-humilie, ça ne passerait même pas, quoi. Ok, si je peux annuler ces traités... Je peux lui prendre au moins une province. Ça, c'est déjà ça, le prix. Même si ça me coûte un peu cher. C'est pas trop grave. Ah oui, non. D'accord. Je peux faire... Ah non, je ne peux même pas te prendre une province. Attends, attends. Ouais, non, non. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux au moins prendre une province, quoi. Merde. Il faut qu'on s'étende. T'attache-toi à mon unité. Voilà. Je peux faire sortir les Elvettis. Ça serait cool. Ça ne va pas arriver, je pense. Ok. On n'a pas perdu grand monde. Par contre, lui, il a perdu un peu plus de monde. C'est qui, ça ? Les Ligures. Ok. Il me donnerait juste l'heure. Ça, ça va être long, j'ai l'impression. Ça vaut le coup. On va attendre que Massilia ait pris au moins cette province. Le problème de Massilia, c'est qu'ils se font marcher dessus. Parce qu'ils ont des petits stacks de mille qui traînent, quoi. Alors, quand on est dans ce genre de guerre, c'est vraiment pas le bon plan du tout, ce genre de choses. Bon, allez. Suiv for peace. Bon, ils veulent toujours pas. Je vais leur demander les réparations de guerre. Attends, qu'est-ce qu'ils me proposent ? Donner ça à Massilia, non, quand même pas. J'irais pas jusqu'à donner des choses à mon allié. Ça va pas ou quoi ? C'est à fumer. Je voudrais bien annuler. Voilà. Ça ira très bien. Même si c'est pas grand-chose, je vais pas lui prendre la province. De toute façon, je risquerais d'avoir des problèmes d'unrest, comme on dit. Et si on continue d'avancer par ici, on peut, je pense, leur faire la PAE. Si je leur prends ces deux provinces-là, tout leur or, et que je les humilie. Ah, putain, ça rentre pas. Ok, très bien. Puisque c'est ça, je vais leur faire comprendre. D'ailleurs, on peut faire le tour, maintenant. On n'a plus d'effectifs. Placitude. C'est chaud, patate. Barium, t'es à 181. T'accepterais. Seulement si on était plus en guerre. Parfait. Tarantum, on n'est qu'à 60. Toi, on est loin ou pas loin. Voilà, ça, c'est parce que tu es trop gros. Lucaria. Lucaria, j'ai toujours ma trêve avec toi. Il va falloir que je les... que je vais salir ces gens. Bon, alors, son armée est bloquée. Ça, c'est cool. Maintenant, c'est sa flotte qui va être bloquée. Ah, ils vont peut-être arriver à la gagner, cette bataille. Ça serait pas mal. 75%. Ah, bah, des coups, on perd de l'autonomie. Cool. D'accord, d'accord. On commence à avoir des problèmes avec les étrusques, mais ça, c'est parce qu'on a aussi des problèmes de révolte à cause de la lassitude de guerre. Est-ce que ça vaut le coup de la descendre ? Non, ça coûte des points diplo. J'en ai besoin pour le moment. Ok. Alors, par contre, prochaine élection, là, je vais changer de mec parce que... je pense que militairement, on a le dessus. Ouais, ils ont gagné la bataille là-bas. Les Elvétis, je les ferais bien sortir juste comme ça s'ils veulent. Non, ils veulent pas. Pas grave. Bon, alors, là, t'as compris ta douleur ou pas ? Ah, ça y est. Donc, tu me donnes ces deux trucs-là. T'es humilié. Tu me donnes tes thunes. Et réparation de guerre. Ouais, tu veux bien ? On est à combien, là ? 130. T'annules avec les Vascon. Et les Elvétis, ça passe pas, par contre. Je vais annuler juste les Elvétis. Ça me semble pas mal, là. Je pourrais lui faire libérer la ligue et trucs, mais ça coûte trop cher. Donc, c'est parti. Merci. Voilà. Mission réussie. Perdu Cassius Belli. C'est pas grave. On va légitimer tout ça. Waouh ! Florentina, Florentia, par contre, ça va être un peu chaud à légitimer. Mais c'est pas grave. Surtout qu'on a, du coup, deux forts côte à côte, maintenant. Je préfère garder quoi ? Celui-là, qui protège au moins tout, ou celui-là, qui protège pas ça ? What is the question ? Putain, en fait, j'avais pas besoin de le construire, celui-là. Si j'avais un peu mieux planifié. Lui, il est bien. Je trouve que celui-là est bien. D'ailleurs, je pourrais l'augmenter au niveau 2. Ouais. On va l'enlever celui-là. Et on va améliorer celui-là. 207. On a les thunes. On va faire un petit peu de temps de paix. On va juste, voilà. Et on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Vous faites une excellente journée. Et je vous dis à demain pour le prochain épisode. Salut à tous !